À présent, nous savons que la chute de l'Empire romain est un sujet très complexe où nous ne pouvons pas identifier une seule et grande cause pour sa chute. C'était un processus extrêmement long et compliqué qui s'est étendu sur 1600 kilomètres, se terminant par la chute des derniers États romains après la chute de Constantinople en 1453 et commençant mille ans plus tôt avec la dissolution de la moitié occidentale de l'Empire romain. Le pourquoi de la chute est déjà une question complexe, mais qu'en est-il du moment où cela s'est produit ? Quand les choses ont-elles commencé à mal tourner dans l'Empire romain ? Quand est-ce que le système économique, gouvernemental, administratif et militaire de l'Empire romain a commencé à se dégrader massivement pour la première fois ? Eh bien, amis de l'histoire romaine, j'espère pouvoir vous convaincre que cela est plus tôt que ce que la plupart des gens pensent. Il est assez fascinant de voir comment une construction telle que l'Empire romain a pu perdurer pendant tant d'années, malgré tous les problèmes qu'il a rencontrés. Il est absolument stupéfiant de réaliser que depuis la fondation de la ville de Rome, en 753 avant Jésus-Christ, jusqu'à la chute de Constantinople et des derniers États tampons byzantins, il y a une période de plus de 2200 ans. La chute de l'Empire romain s'est produite en plusieurs grandes vagues d'invasions, sur lesquelles je ferai une vidéo détaillée dans le futur. Mais déjà lors de la crise du IIIe siècle, il est devenu très évident que l'Empire romain avait des problèmes sous-jacents plus profonds que beaucoup ne l'auraient cru possible, et il était également très évident que l'Imperium Romanum était une construction très fragile. Cependant, même la crise du IIIe siècle n'était pas la première fois que les choses commençaient à mal tourner à grande échelle. Et tout a commencé avec une pandémie. En 165 avant Jésus-Christ, un agent pathogène a été introduit dans l'Empire romain, peut être propagé lors du siège de Célecie pendant l'invasion de la Mésopotamie à l'hiver de 165 et au début de 166. Le virus pourrait se propager rapidement sur le réseau routier romain très développé et interconnecté, et était également propagé par la culture romaine des bains. Nous pouvons voir que la première chose qui a causé de gros problèmes pour l'Empire romain étaient les maladies. Ce ne serait que la première grande pandémie de l'Empire. D'autres suivraient, et une combinaison de routes très développées, de la culture du bain et d'une absence totale de compréhension des agents pathogènes contribueraient déjà fortement à la chute de l'Empire romain. C'est une ironie de l'histoire que le désir d'hygiène qui s'est manifesté dans la culture du bain aurait en réalité contribué à propager les maladies les plus mortelles. Il est possible qu'environ 10% de la population de l'Empire aient été tués lors de cette pandémie, ce qui affaiblirait bien sûr l'armée, dans les rangs de laquelle le virus sévissait avec une agressivité particulièrement élevée. C'était pendant cette période que, pour la première fois de l'histoire, deux empereurs ont régné conjointement, à savoir le célèbre Marc Aurel et son frère adoptif Lucius Verus. Ils étaient les deux Antonins, et c'est pourquoi la peste porte leur nom. Et c'était déjà si tôt, en 162e après Jésus-Christ, que plusieurs tribus germaniques commencèrent à envahir les défenses frontalières en Réti et en Germanie supérieure. Parmi ces tribus se trouvaient les Châtis et les Chaussis. Ils ont été repoussés, mais fin 166e ou début 167e, une force de Langobardie et de l'Akringi a réussi à envahir la Pannonie, même si la peste faisait déjà des ravages à cette époque, cette attaque a également pu être repoussée. Mais en 167e, les Vandales, oui, ils sont apparus si tôt, et les Yézidis Sarmat ont réussi à envahir la Dacie, parvenant même à tuer le gouverneur de cette province. Mais la plus grande catastrophe a été l'invasion des Marcoman. Ils ont réussi, avec les Quads, à percer les défenses frontalières et à s'aventurer profondément dans l'Empire, pillant et détruisant même certaines villes sur leur passage, comme par exemple la ville d'Opiterdium, qui fut complètement détruite. Pour la première fois en 270 ans, les barbares ont réussi à menacer l'Italie elle-même. En 168 ou 169, Achillée elle-même fut assiégée. Mais comme la peste faisait rage, une contre-offensive militaire ne pouvait pas être menée rapidement et facilement. Et il a fallu recruter deux nouvelles légions italiques. Fascinant ! Déjà à cette époque, Marcus était contraint de recruter des esclaves, des gladiateurs et même des criminels en raison d'une grave pénurie de recrues dues à la peste. Cela nous rappelle Stilicho répétant les mêmes mesures exactes 232 ans plus tard, lors des invasions d'Alaric et de Radagèze. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés que les Marcomans et les Quads ont pu être repoussés. Et Lucius Verus lui-même est mort au début de 169, très probablement tué par le virus. En 170 donc, une autre tribu, les Costoboc, traversa le Danube, ravagea la trace, pilla et dévasta sur son passage et parvint même à descendre jusqu'à Éleusie, près d'Athènes. C'était lorsque Éleusis fut pillé et que le temple des mystères d'Éleusie fut incendié par les envahisseurs. Il est assez brutal de constater que, si tôt dans l'histoire romaine, de tels événements terribles pouvaient se produire dans l'impérium romanum auparavant invincible. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populus que Romanus est en train de créer. Il crée des bagues de légionnaires à divers thèmes, répliques, pièces, statues, pendentifs, attributs et terres cuites. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, c'est vraiment un matériel de haute qualité fait à la main. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez obtenir une réduction de 10% sur chaque achat si vous saisissez le code de réduction Majoriano. Allez donc voir leur sélection, c'est vraiment incroyable. Alors, revenons à cette crise du deuxième siècle comme j'aime l'appeler. Ces événements étaient, comme nous le savons maintenant, simplement un avant-goût de Soho qui allait arriver plus tard au cours du troisième et surtout du cinquième siècle. Les envahisseurs germaniques ont été chassés de l'Empire au cours des années suivantes, souvent en recrutant de nouveaux hommes dans les régions romaines. En ces temps-là, la monnaie romaine était encore au nombre de quatre. La dépréciation du système monétaire n'avait pas encore atteint des niveaux dangereux. Mais cette crise marquerait un tournant. La peste Antonine, tuant de nombreuses personnes, a entraîné une forte baisse de la production d'or et d'argent des mines impériales comme celle de la célèbre mine des montagnes de Las Medulas en Espagne où des montagnes entières ont été emportées par l'eau pour extraire de l'or. Ainsi, en raison de la baisse de la production d'or et d'argent, Marc Aurel a déjà été contraint de dévaluer la monnaie davantage afin de maintenir le salaire des soldats à un niveau élevé en ces temps de crise absolue. Parce que lorsque vous avez besoin de nombreuses nouvelles recrues, vous voulez certainement garder l'armée heureuse et les incitations à rejoindre les légions élevées. Mais comme nous le savons maintenant, cette pratique même deviendrait de plus en plus incontrôlable au fil des décennies et conduirait aux énormes crises ultérieures. J'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'ai parlé du rôle important que jouait la dépréciation de la monnaie romaine pour payer la vaste armée dans la chute de l'Empire romain. La contre-offensive romaine est ensuite arrivée en 172 après Jésus-Christ, lorsque Marc a fait traverser le Danube aux légions pour entrer en territoire germanique et vaincre les Marquements, une entreprise qui a réussi, obligeant les Marquements à signer un traité de paix. Ensuite, une campagne a été lancée contre les Quads et les Iaziges en 163 et 165, respectivement. Tous deux furent vaincus, un traité de paix fut signé, forçant de nombreux barbares à rejoindre l'armée romaine en tant que fédérée, une pratique que nous verrions plus tard, bien plus souvent, jusqu'à ce que presque 300 ans plus tard, il n'y ait plus que des mercenaires barbares et plus d'armées régulières, du moins à l'ouest, et cela a déjà commencé à grande échelle dans les guerres. Marcus voulait établir deux nouvelles provinces romaines transdanubiennes, à savoir Marcomania et Sarmatis. Mais avant que cela ne se produise, Avidius Cassius, un général dans la province de Syrie, s'est rebellé. Ainsi, Marc a dû abandonner ses projets d'établissement de ces nouvelles provinces et a marché vers l'est. Mais avant qu'il puisse arriver en Syrie, Cassius avait déjà été tué, ne parvenant pas à rassembler suffisamment de soutien pour sa rébellion, en particulier de l'Égypte. Pourtant, cette rébellion est survenue au pire moment possible, avant que la guerre contre les tribus germaniques ne soit menée à une conclusion satisfaisante. En 176 après Jésus-Christ, Marc Aurel éleva son fils Commode au rang de César, faisant de lui son co-empereur, une décision qui, comme nous le savons avec le recul, s'avérerait désastreuse pour l'Empire romain. Il est revenu à Rome la même année, un triomphe a été organisé, et ses victoires contre les envahisseurs germaniques ont été commémorées sur la célèbre colonne de Marc Aurel. Mais en 177 déjà, les marquements et les couades se rebellèrent à nouveau, obligeant Marc à retourner à la frontière, où entre 178 et 180, les Romains remportèrent à nouveau d'importantes victoires contre ces tribus germaniques. Malheureusement, en mars de l'an 180, Marc Aurel est décédé. Ce noble dirigeant, peut-être le meilleur empereur que Rome ait jamais eu, un philosophe stoïcien sur le trône impérial, contraint de faire face aux pires moments de l'existence de l'Empire romain depuis sa création, 200 ans plus tôt, par Auguste. C'est très malheureux que Commode n'ait pas eu les traits de caractère de son père. Fascinant, il y a au moins un grain de vérité dans le film Gladiator en CE que le personnage de Maximus Decimus Méridius était en partie basé sur le général de Marc Aurel, Tiberius Claudius Pompeianus. Ce général, qui a remporté de nombreuses victoires pour Marc contre les tribus barbares, a même été nommé pour devenir empereur romain par Marc après la mort de Lucius Verus. Mais Pompéien a refusé. Et donc, en gros, Marc Aurel a été contraint de désigner un successeur et comme Commode était son seul fils survivant, tous les autres ayant été emportés par la peste, il n'avait pas d'autre choix que de nommer Commode comme successeur de peur que l'Empire ne sombre dans la guerre civile. C'est fascinant de penser à ceux qui se seraient passés si Pompéien avait accepté de devenir co-empereur de Marc Aurel. Je pense que l'histoire se serait déroulée très différemment sous son règne. En tant qu'ami proche de Marc, il savait combien il était important de mener la guerre à une conclusion satisfaisante. Au lieu de devenir co-empereur, Pompéianus a été nommé général en chef des Légions du Nord et le conseiller le plus proche de Marc. Après la mort d'Aurelius, Pompéianus a essayé de s'intéresser à de telles choses. Il est parti pour Rome la même année en 180 après Jésus-Christ et le reste appartient à l'histoire. Une somme importante a été versée aux tribus germaniques et la paix a été pratiquement achetée, bien qu'il existe des preuves que les commandants des Légions ont continué à mener des campagnes contre les tribus germaniques au début du règne de Commode jusqu'en 182 après Jésus-Christ environ. Cela semble avoir suffi à Commode pour se faire appeler Germanicus. Pourtant, cela a envoyé un signal dangereux aux ennemis de Rome, à savoir que l'invasion de l'Empire fonctionnait mieux que prévu et que Rome était plus faible que beaucoup ne le pensaient. Et cela a montré que Rome était contrainte d'acheter la paix. Nous pouvons être très sûrs que ces nouvelles se sont répandues comme une traînée de poudre parmi les tribus germaniques au-delà des frontières romaines, des histoires qui ont été maintenues en vie pendant de nombreuses générations à venir, de sorte que 100, 200 et 300 ans plus tard, les tribus germaniques savaient très bien que Rome n'était pas invincible et qu'envahir l'Empire et exiger une rançon était une stratégie qui fonctionnait réellement, surtout à des moments où Rome était affaibli. De plus, Commode a déprécié encore plus la monnaie romaine pour acheter l'allégeance de l'armée, aggravant ainsi cette tendance dangereuse, ce qui conduirait directement à la crise du IIIe siècle. Et enfin, le règne tyrannique de Commode affaiblirait dangereusement le respect pour la position d'empereur romain. Alors que tout l'Empire romain pleurait la perte de Marc Aurel, qui était universellement aimé par toute la population, personne ne pleurait Commode, et sa mort a conduit directement à des guerres civiles qui établiraient un précédent dangereux, à savoir que les conflits de succession pourraient effectivement être gagnés par la force militaire. Ainsi, la Pax Romana avait vraiment pris fin, et ce sont les événements des années 160 qui ont commencé à causer des problèmes pour l'Empire romain. Une peste brutale qui a tué des millions de personnes, des invasions barbares, qui ont vu des villes entières détruites et ont même menacé l'Italie pour la première fois en 270 ans. Des rébellions d'usurpateurs qui ont forcé des actions militaires, une dépréciation de la monnaie romaine et une baisse de la production des mines d'or et d'argent impérial. Une déstabilisation et un respect réduit pour la position d'empereur des guerres civiles. Nous pouvons donc voir que si nous devions identifier précisément où les choses ont commencé à aller très mal pour l'Empire romain, c'est même plus tôt que la crise du IIIe siècle. Nous pourrions en réalité appeler cela la crise du IIe siècle. Bien que pas aussi brutale que les crises ultérieures, elle a déjà révélé les failles fondamentales de l'Empire romain. Il n'y avait pas de véritable stratégie de défense contre les tribus germaniques, seulement une ligne de défense. Et si cette ligne était brisée, les tribus pouvaient piller et détruire tout sur leur passage pendant longtemps jusqu'à ce qu'une contre-attaque militaire efficace puisse être formée. Cela montrait également l'absence d'un système de succession impériale et mettait en évidence l'économie défectueuse de l'Empire qui nécessitait un apport constant d'or et d'argent provenant soit des mines, soit des conquêtes. Cela montrait également à quel point l'Empire pouvait être facilement affaibli par les pandémies. Ainsi, pour moi, tout a commencé à se dégrader dès les années 160 après Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Et si vous voulez en savoir plus sur pourquoi la dépréciation de la monnaie romaine afin de satisfaire la vaste armée romaine était si dangereuse, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre comment les tribus germaniques ont réussi à franchir les défenses de la frontière occidentale pour de bons 230 ans après Marc Aurel, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur.